bonjour à tous bien contente de vous retrouver ce matin êtes vous prêts pour une petite création oui alors on y va pour faire ce coussin c'est très simple mais auparavant il faut bien maîtriser les frances je vous conseille de voir la vidéo qui explique bien comment réaliser de belles frances tout d'abord aujourd'hui nous allons nous attarder à comment réaliser ses propres patrons de ses propres coussins ou vous prenez votre mesure la mesure de votre coussin que vous diviser par 3 pour avoir ce panneau et les deux ou vous prenez mes mesures à vous de voir ici j'ai 46 j'ai un coussin de 46 sur 46 cette bande j'ai coupé deux fois 48 cm sur 17 la grande bande à français fait deux fois la longueur sur 21 de large et ce morceau a coupé une fois ça c'est votre coussin entier vous voulez donc que cette partie soit français c'est à dire celle ci votre coussin vous l'avez divisé en trois bien sûr ce morceau vous avez rajouté un centimètre et celui-là aussi un centimètre puisque les deux vont être cousu ensemble d'accord pour avoir cette partie bien français c'est la mesure de ce panneau qui multiplié par deux afin d'avoir de jolies frances cette longueur au final va venir s'adapter à celle ci nous allons passer les fils de france ici sur ce côté et sur ce côté à grandir son point laisser 10 cm de longueur de fils avant de commencer piquer la valeur des pieds presseurs arriver à la fin dégager laissez 10 cm de fils et couper passer un fils de france trois fois donc vous faites cette opération trois fois la première piqûre à la valeur des pieds presseurs la deuxième vous laissez une distance de 2 3 mm pour la troisième piqûre vous faites la même chose vous laissez la même distance conclusion vous avez bien fait les trois piqûres vous avez bien laissé les 10 cm au début et à la fin et pour france et prenez bien les trois fils en même temps et france et verrez pour france se feront rapidement et facilement tirez répartissez et repartissez et vous faites ça sur toute la longueur de la bande milieu avec milieu et l'extrémité avec l'extrémité répartir vous france si besoin épinglé et piqué en piquant vous devez impérativement piqué sur la ligne du milieu ça c'est très important n'oubliez pas avant de piquer de remettre votre point longueur normale commencez par un point d'arrêt et en piquant surtout piqué bien sur la ligne du milieu celle ci vous avez assemblé un côté et vous allez faire la même chose pour l'autre côté toujours endroit sur endroit et procéder de la même façon on tient bien les trois fils et on forme ses frances vous tirez de l'extrémité jusqu'au milieu et vous faites la même chose pour l'autre moitié il faut français les deux bandes doivent être égales piqué bien sur la ligne du milieu celle ci passez un point du zigzag des deux côtés ou sur filet une fois finalisé vous allez voir le troisième fil de france qui lui se voit sur l'envers ça s'enlève très facilement sans aucun souci cette partie est faite passons à la suite donc je continue mon explication pour que ça soit clair pour tous donc au final une fois piqué vous allez vous retrouver comme au départ 48 cm sur 48 ça ça va représenter le devant de votre coussin passons maintenant au dos donc je ne vais pas simplement vous donner les mesures ce qui m'intéresse moi c'est que vous puissiez comprendre et pouvoir faire vous même beaucoup ça avec les dimensions que vous souhaitez donc la ligne noire représentera le milieu du dos du coussin du milieu vers le bord vous avez rajouté deux centimètres et là 4 au total ça vous fera 6 cm donc cette partie c'est 6 cm et cette partie de là à là ça sera la moitié de votre coussin celui ci faisait 48 donc ça fera 24 cm plus 6 cm au total 30 cm vous avez compris vous avez un côté droit et un côté gauche donc vous allez avoir donc deux morceaux de cette distance je pense que c'est clair vous allez couper donc deux fois 30 cm sur 48 passer un point de zigzag ou surfilé sur les deux morceaux sur la partie la plus longue sur la partie que vous venez de se refiler plier 4 cm et fait la même chose pour les deux morceaux piquez la valeur des pieds presseurs tout le long faites une autre piqûres de ce côté la même chose la valeur des pieds presseurs positionner ce morceau sur celui ci vous aurez à nouveau 48 cm repérez le milieu par une épingle le milieu de ce côté à ce côté mettez un morceau de velcro de chaque côté assembler maintenant les deux morceaux de l'endroit sur l'endroit épingle tout autour piquer la valeur de 1 cm et par la suite sur filet j'aimais du scratch noir pour ce soit plus visible sur la vidéo voilà rien de compliqué vous savez faire les fronces vous savez prendre les mesures de votre coussin ça c'est très facile et très pratique ça c'est rien de compliqué je vous dis à bientôt et quant à moi je vais me lancer pour faire le deuxième en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501